Bonjour Ousmane Bey, vous êtes économiste et enseignant-chercheur. Oui, c'est bien ça. C'est quoi le budget de l'État et certains termes de référence, comme par exemple le cycle budgétaire, son processus de la préparation avant de passer par le Parlement pour être adopté. C'est bon, le budget c'est justement pour l'État chaque année, et donc de prévoir ses dépenses et ses recettes pour l'année qui vient. Alors pour ce faire, l'État élabore ce qu'on appelle une loi de finances. Le budget, c'est la loi initiale de finances que le gouvernement prépare au niveau de tous les ministères et qui seront centralisés au niveau du ministère des Finances, mais qui devra être discutée plus tard au niveau du Parlement de l'Assemblée. Derrière ce qu'on appelle la navette budgétaire, à l'époque quand il y avait deux chambres au niveau du Parlement. Mais aujourd'hui, nous n'avons qu'un seul Parlement. Voilà, le cycle budgétaire, c'est la période, n'est-ce pas, comment dirais-je, qui concerne le budget. Nous avons ici, si vous voulez, un exercice qui commence le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre. Ça a été fait exprès pour que ça coïncide avec l'année civile, vous comprenez ? Voilà, donc c'est ça qu'il faut considérer. Maintenant, en dehors de la loi initiale, il y a d'autres lois. Il y a la loi rérectificative des Finances, n'est-ce pas, en cours même d'exécution du budget. Cette loi peut intervenir pour modifier, évidemment, le budget en cours, n'est-ce pas. Ensuite, il y a la loi de règlement, la loi de règlement qui contrôle effectivement l'exécution du budget. Est-ce que le budget a été, oui ou non, bien exécuté selon les premières prévisions de la loi initiale ? Et pour l'année 2021, le ministre des Finances annonce un budget arrêté à 4 589,15 milliards plus tôt, soit donc une hausse de 373,9 milliards de francs CFA. Comment expliquez-vous cette hausse et y a-t-il un lien avec la période de pandémie de coronavirus ? Bon, parce que les gens pensaient que ce serait quand même le contraire avec la crise, que le budget allait baisser. Mais ça, quand même, il faut souligner la capacité de résilience du Sénégal. Ça, c'est très important. Et aussi, il faut aussi souligner la compétence de nos techniciens, de nos cadres au niveau du ministère des Finances et du Budget. Parce que même les gens pensaient que les recettes douanières allaient baisser, les recettes fiscales allaient baisser. Mais il me semble qu'au contraire, les douanes ont fait quand même plus d'efforts que l'année passée, pour une période, quand on fait, comment dire, une comparaison en glissement annuel. Vous comprenez ? Oui. Voilà. Donc, je pense qu'il faut s'en féliciter. D'autant plus que cette année, nous aurons quand même de bonnes récoltes. On avait une bonne pluviométrie. Et qu'évidemment, il faudra compter avec l'agriculture cette année. Certainement, je pense que c'est à ce niveau qu'on a pu peut-être engranger des recettes, effectivement, pour augmenter le budget. Sans compter maintenant toujours les sources traditionnelles que sont les douanes, les impôts et, effectivement, les concours sur le plan étranger. On sait aussi, M. Bey, que le niveau d'endettement d'un État dépend de son budget et aussi des ressources disponibles. Ce budget n'est pas de l'argent disponible. Est-ce que le Sénégal ne risque pas le surendettement ? Écoutez, d'abord, il faut dire que ce n'est pas juste de dire que l'endettement dépend du budget. Nous sommes dans une communauté économique et monétaire, l'IMOA, qui a fixé des critères de convergence. L'un des critères, c'est que l'endettement ne doit pas dépasser 70% du PIB, pas du budget, mais du PIB. Vous comprenez ? Voilà. Maintenant, si vous voulez parler du remboursement, évidemment, le Sénégal a les moyens, il me semble, de rembourser, effectivement, ses dettes. C'est-à-dire, quand il faut emprunter, il faut faire un emprunt positif, qui va générer, évidemment, de la valeur ajoutée, etc. C'est-à-dire que quand on emprunte, il faut l'utiliser à bon escient. On est d'accord ? Il ne faut pas emprunter pour le gaspiller. Alors là, ça fera un effet boomerang. On va sentir, évidemment, les retombées négatives. Voilà. Donc, voilà. Maintenant, évidemment, quand on est dans une situation de crise qui a surpris tout le monde, moi-même, je l'ai dit, hein, hein, donc, on peut s'endetter au-delà de ce taux fixé pendant du mois, et même, on peut creuser le déficit budgétaire qui était de 3%, je crois. Là, on peut même aller jusqu'à 6%. Parce qu'aujourd'hui, on a demandé à nos bailleurs de Demos à ce qui nous prête d'effacer la dette. À défaut de pouvoir effacer la dette, je pense qu'ils font un réactionnement. Et ils ont même demandé d'attendre 2021 pour commencer à payer la dette, l'encours de la dette. Donc, tout cet argent-là peut nous servir à l'utiliser ailleurs et à respirer, quoi. Faut comprendre, voilà. Est-ce qu'on peut dire que le Sénégal a une politique d'endettement en mesure ? Je crois, hein, sincèrement, je crois. Je crois que l'endettement est dans nos cordes, parce que nous n'avons pas dépassé jusqu'ici les 70%, qui sont fixés par l'IOMA comme critère. Voilà. Maintenant, peut-être qu'on va s'endetter encore, parce que si on n'a pas de rentrées, suffisamment de rentrées d'argent au niveau des droits et, comment dirais-je, des impôts, nous serons obligés de creuser le déficit budgétaire. D'accord. Au lieu de s'arrêter à 3%, on peut aller à 6%. Et si on va à 6%, pour combler ce déficit, il faudra emprunter sur le marché monétaire ou sur le marché financier. D'accord. Voilà, voilà. Donc, c'est ça le problème. Monsieur Bey, aujourd'hui, on craint une deuxième vague de contamination au coronavirus ici au Sénégal. D'ailleurs, le président de la République, Macky Sall, l'a même souligné hier lors de l'ouverture du forum du numérique. Quelles conséquences économiques cela pourrait engendrer dans le pays ? Avant même de venir, je voulais préciser pour ce qui concerne la dette, mais quand même, c'est pas s'endetter pour vouloir s'endetter. Il faut aussi quand même, justement, gérer, encadrer cet endettement-là. D'accord. Il y a ce qu'on appelle, d'ailleurs, le cadre de viabilisation de la dette. Ça servait à ça. C'est pour encadrer l'endettement. Il ne faut pas s'endetter n'importe comment. D'accord. Il faut s'endetter parce qu'il y a des besoins et il faut s'endetter parce qu'on sait qu'à d'être éché, on pourra rembourser. On aura de quoi rembourser. Ça aussi, c'est très important. Il faut l'encadrer. D'accord. Maintenant, pour revenir à votre question, vous dire que les gens craignent, surtout au niveau du chemin de l'État, les conséquences d'une deuxième vague. Et naturellement, ça, c'est clair. Comme dans tous les pays du monde, même dans les pays développés, la deuxième vague a fait des dégâts pour des pays qui peuvent même peut-être amortir des chocs exogènes sur le plan économique. A plus forte raison que nous, des pays qui avons des économies fragiles. Donc, vous savez que la première vague a créé beaucoup de difficultés. Alors, si cette deuxième vague vient nous tomber sur la tête, je me demande si est-ce que nous pourrons nous relever. C'est pour cela qu'il faut prendre les devants, comme l'a dit le chef de l'État, en continuant à appliquer les mesures barrières, en attendant que ce vaccin soit disponible ici en Afrique. Je crois que c'est très important parce que si on a une deuxième vague, je ne pense pas qu'on puisse se relever comme on l'a fait avec la première vague, qu'on puisse se relever très tôt. Ça va faire des impacts extrêmement graves au niveau de nos économies. Et une dernière question concernant les incendies notés ces derniers temps dans les marchés. Au-delà des commerçants, quel impact économique ça pourrait avoir pour le Sénégal ? C'est extrêmement grave parce que nous sommes surtout sur une économie informelle. La majeure partie de l'activité ici au Sénégal, c'est le commerce, c'est les marchands, c'est les marchés, etc. Les grands marchés de Djahoué, etc. Et les marchés qui sont à l'intérieur des grandes villes. Donc il faut, parce que c'est des pertes énormes pour l'économie, encore que généralement, ces marchands-là, ils ne sont pas assurés. Donc s'il y a des incendies, ils risquent de ne plus se relever pour reprendre leurs activités. Quand on est assuré, c'est l'assurance qui va peut-être se charger des dommagements, mais quand on n'est pas assuré, là c'est un peu compliqué. Donc il faudrait que les gens contrôlent les installations électriques au niveau des marchés. Il faut que les gens aussi contrôlent même les installations tout court au niveau des marchés. Il y a la proximité, il y a les gens qui viennent, qui n'ont pas de compteur, qui vont même faire des brachements clandestins la nuit. Il y a des gens qui se partagent un seul compteur, or que ce ne devait pas être le cas. Ça aussi, il y a une responsabilité de l'État, il faut le dire. Parce que l'État doit contrôler. Les collectivités territoriales doivent contrôler. C'est leur devoir de contrôler. Voilà, je crois que ça, il faut le faire. Le chef de l'État a dit qu'il va moderniser les marchés. C'est une très bonne chose, encore que si on les modernise, il faut qu'il y ait un contrôle strict pour que ces incendies ne reviennent pas. Mais d'ici qu'on le modernise aussi, ces marchés-là, il faudra contrôler. Il faudra aller dans les marchés, voir comment se font les installations électriques, etc. Parce que sinon, si ça c'est récurrent, ça va impacter sur l'économie, si ça c'est clair. Merci M. Ousmane Bey, je rappelle que vous êtes économiste, enseignant, chercheur.